Sous-titrage Société Radio-Canada Absolument, alors que tu l'avais mentionné, les foreurs qui avaient une pénalité à retardement, ce que les Olympiques ont su en profiter, vous le voyez, la rondelle qui a bien circulé, je ne vois pas le sixième attaquant nécessairement qui s'était amené. Ouellet pousse plus loin, mais pas assez loin pour compléter un changement. Entrée de territoire, c'est Gauthier, il applique les freins, passe à Mainville, point d'appui, une diagonale pour Boutin, ça se dessine bien des mues! Et j'ai l'impression, oui, un changement de gardien, après trois tirs, on va changer de gardien chez les foreurs. Le coach en a assez vu. Absolument, tu as vu ce qu'on a vu de la galerie de presse, la rondelle n'était à peine entrée, que Blackburn recevait le signe de rejoindre. Des fois, c'est sûr que des fois, tu es pressé. Oui, oui, j'ai déjà été un jeune joueur malgré ma charpente. Attention, Tanguay est seul et un tir dans la gobeuse du gardien Petit. Il n'y avait pas beaucoup de trafic pour Labelle et Potvin. On va aller à Fortin, point d'appui. Derrière le but, c'est bien pensé pour Potvin. Mais devant, ça aurait pu fonctionner pour Labelle. Il ne manquait pas grand-chose, contre-attaque de Gatineau. Il y a des joueurs qui s'en vont au but. Et les buts! Ça a dévié, je ne sais pas si c'était voulu ou non. Quoi qu'il en soit, c'est derrière Blackburn et c'est 3 à 0. Oui, vous allez le voir sur la séquence. C'est Lagacé qui, en quelque sorte, pousse la rondelle, qui a probablement touché aux joueurs des Olympiques qui s'amenaient à pleine vitesse. Ça va être difficile pour nous de démêler. La rondelle est demeurée en suspension dans les airs. Et puis par la suite, Lagacé... La roche est là pour l'instant. Il faut qu'il ait rappelé. Il dit que le dégagement est accepté. Il n'y a qu'un seul joueur en noir. Il faudra faire attention parce que la cavalerie s'en vient. Ouellet reprend une remise bien trop vive pour Drapeau. Ça place son équipe dans l'embarras. C'est le bien début! Aïe, aïe, aïe! Tout fonctionne aux Olympiques. Une exécution incomplète de la part du marqueur. Vous allez le voir sur la reprise. Et la trajectoire est parfaite pour surprendre William Blackburn entre les jambes. Regardez bien! La remise de Ouellet, c'est pas de chier. Et ça, il rate en quelque sorte son tir. Et ça devient une déviation. On va se servir de la remise un peu trop longue. Dommage, il y avait deux Forer qui s'étaient blottis en arrière. On va faire attention. Schaaf, ça met un tir, un deuxième sur... Et là, il est... Le truc du masque, on l'a déjà fait pour moins que ça. Oui, clairement. Premise vers Guy qui s'amène. Échappée partielle. Alexandre Guy coupe. C'est bloqué. Il y aura pénalité. Ou peut-être... Tire de pénalité! Mais là, il va éventuellement s'amener. Et c'est parti. Alexandre Guy s'en va. Coupe vers le centre maintenant. Guy s'amène une fête. Et c'est bloqué par le gardien pédicier. Le suivi jusqu'à la fin. Alexandre Guy n'a pas été en mesure de soulever la rondeur. Voilà, la main-oeuvre était très belle. Ouellet, Barry et Larouche. Remise derrière. Il va faire pilote. Il faudra faire attention. Lévesque va s'échapper. Lévesque s'amène seul. Bloqué par Blackburn. Et Boutin vient frapper à la porte par là. Le fin de pouce pour lui-même. C'était bien fait. On va remettre derrière. Il n'y avait personne chez les Forer qui était en bas de zone, étonnamment. Il n'a pas de vin reprend. Ça se dessine bien. C'est venu! Prends le poids de vin derrière le filet. C'est 4 à 1. Très belle pièce de jeu. Vous allez le voir. On était à 2, Forer derrière le filet. Un capouillage du défenseur. On peut également appeler ça de l'échec avant de l'adversaire. Et regardez, il restait un petit espace à la gauche du gardien. La grande... En tout cas, il va s'amener à 2 avec Mincey. Mincey pour Barry. Un de ses ses bloqués. Sur le reste. 1'30 restante. Fulument. Tente de déplacer la rondelle. C'est avant la main. Le tir bloqué. Bel arrêt du gardien Blackburn là-dessus. Et là, Barry avait... Tire devant. Ça ne trouve personne. Fortin qui a allongé son adversaire. Bel arrêt là-dessus. Tire à bout portant de Félix Ouellet. Point d'appui à Blay. Il envoie ça à son partenaire de défense. Mais il avait très peu d'autres options que de remettre plus bas. C'est quel arrêt portant de Blackburn sur un jeu bris. Faire attention, c'est un 3 contre 2. C'est mené par Boutin. Oh, proche de hors-jeu. Boutin patient. Aminville. Tire bloqué. Retour. Lévesque qui est frustré à nouveau. Oh! L'arrêt de Blackburn. Gassé suivait. Il envoie ça vers Potvin. Unique marqueur des siens. Reprend. Potvin contrôle vers Lagacé. Lagacé tire. Bloqué. Retour. Ça bondit dangereux. C'est un échec. Même entrée de zone de La Roche. Perdu possession. Ouellet va reprendre. Personne est sur lui. Bolduc voulait lancer. Mais la passe est imprécise. Ouellet. À La Roche. Chantier bloqué. Retour. Et oui! Nathan Barry. C'est un bon match. C'est 4-2. Oui. Alors, les voeux de Noël sont exaucés. On souhaitait voir un deuxième but des Foreurs dans cette période. Et on avait quand même mentionné que Nathan Barry était le joueur qui se démarquait. Eh bien, il récolte les fruits. Lui qui paye. Boutin était ouvert. Heureusement, chez les Foreurs, personne n'a vu. Aussi pour l'Évêque devant le but. C'est l'évier. Ben, arrête Blackburn sur Mainville. C'est pas obligé d'être à la date limite des transactions. C'est vrai. On va voir ce qui va arriver avec ça. L'état de santé de tout le monde. Oui. Et on peut jouer avec un surplus. En arrière, Dumas-La Roche. C'est le but. C'est parfait de Dumas-La Roche. Ça fait 5 à 2. Et c'est une douche d'eau froide. Oui, absolument. Parce qu'on a laissé énormément d'espace. Il y avait des gens devant Blackburn, mais personne pour l'aider. Vous allez voir. Et comment on peut offrir à une équipe adverse autant d'espace. Oui, deux joueurs s'amenant en repli. On a tenté de déranger à la dernière minute. Mais il a eu tout un tir ou une passe sous les deux. Mais il était généreux là-dessus. Il va reprendre devant. C'est bien fait. Et bloqué vers Ouellet. Il y aura punition au joueur. Derrière le filet. Son joueur qui perd le bâton. Deux contre un. La Roche avec Veilleux. La Roche s'amène pour Veilleux. Un tir dans la mi-thème de Pelletier. C'était tellement bien pensé. Mais ça, Collias fait une chute. Tu sais, quel arrêt de Blackburn. Jean-Biard ne doit pas m'intégraliser du premier coup. Dommage, Ouellet avait de la vitesse là-dessus. Vétrano. Vétrano coupe. Un tir. Oh! Quel arrêt de Blackburn! Il s'est remis devant vers Vétrano. C'était dangereux. Allez! Et attention, Frédéric Potvin va s'échapper. Yannager ce soir. Potvin rate son tir. Il s'est chamaillé avec la rondelle. Petit n'a pas l'intention de s'éterniser à Val-d'Or. On rejetait la rondelle à travers 4-5 patins. Sage décision. C'est là-dessus que se termine le match. Martin et les foreurs qui, il faut se le dire, n'auront jamais vraiment été dans le coup. Il s'est mis en train de faire.